Une nouvelle année est souvent synonyme de nouveaux objectifs, les fameuses résolutions. Et pour bien des gens, ça veut dire mieux prendre soin de sa santé mentale, par exemple, globale et physique. Ça passe souvent par l'activité physique, entre autres. On en parle ce matin avec Josée Lavigueur, chroniqueuse et conférencière Josée Lavigueur. Bon matin, merci d'être avec nous. Bonjour, bonjour Pierre-Antoine, ça me fait vraiment plaisir, merci à vous. On parle d'activité physique, mais disons que bouger, ne serait-ce que de bouger un peu, est un début? Bien, vous avez tout dit. C'est la clé. C'est comme ça qu'il faut commencer. C'est comme ça qu'il faut entrevoir la nouvelle année et surtout aborder et laisser de côté les fameux thèmes de résolution qui sont souvent trop intenses, qui sont souvent trop sévères. On est durs avec nous. On parle souvent de bienveillance. Dans les dernières années, le mot bienveillance était très tendance. Et c'est un beau mot qu'on devrait aussi appliquer à nous. Et moi, ce que je dis souvent aux gens, c'est, bon, arrêtez de vous mettre de la pression. C'est la pression qui fait que les gens décrochent. C'est la pression et le désir de performance ou le désir d'objectifs trop, justement, trop sévères, trop intenses. Bien, c'est ça qui fait que les gens décrochent. Les statistiques sont plutôt claires. Dans les gyms, c'est six semaines. Autour de la Saint-Valentin, habituellement, malheureusement, 50 % des gens ont quitté, ont abandonné. Et c'est la même histoire qui se répète à chaque année. Le pire, Pierre-Antoine, c'est qu'on le sait. On le sait, ça. Puis, on reprend toujours la même voie. On reprend toujours les mêmes outils. Donc, il faut changer ça. Il faut changer sa façon d'aborder l'activité physique et la santé, en fait. Oui, et en réalité, peut-être aussi, et peut-être me le confirmer ou me corriger si je me trompe, mais la réalité, c'est que les résultats ne viennent pas au bout que de quelques semaines. Qu'on fasse de l'entraînement en salle ou encore de la Zumba ou du cardio-box ou de la course, ça prend un certain temps quand même avant d'arriver. Exactement. Non, mais c'est tout à fait ça. Et c'est de ça qu'il faut se débarrasser, cette pression-là des résultats. Parce que les résultats, là, ils ne sont pas nécessairement visibles. Et ça, ça a été tellement fort. C'est un ancrage qui a été tellement fort. Vous le savez, plus jeune, on s'entraînait pour être plus qu'autre dans notre bikini pour un voyage. Il y avait même, je me rappelle, il y avait des entraînements à être plus mince dans sa robe de mariée. C'est tellement démodé, c'est tellement dépassé. Aujourd'hui, on s'entraîne parce qu'on veut vieillir en santé. On s'entraîne parce qu'on veut maintenir notre autonomie. Puis tu sais, vieillir en santé, on ne s'adresse pas juste aux aînés, on s'adresse au grand public, à tout le monde. Parce que je pense que c'est le souhait de tout le monde. On va souhaiter ça dans deux, trois jours. Dans deux jours, on est où, là? On est le 30. On va souhaiter la santé. Bien, passons à l'action, tu sais. Et passer à l'action, ça veut dire exactement ce que vous venez de dire. On commence par marcher. On commence par exactement ce qu'on voit là, tu sais. Ça n'a pas besoin d'être un jogging, de marathonien. Ça n'a pas besoin d'être une marche olympique. Ça a juste besoin d'être. Je sors, je prends de l'air. Et surtout, j'observe ce que ça me fait. Mais si tu me permets, Pierre-Antoine, j'ai envie de vous donner... Je suis passée au-dessus. De donner un... C'est pas loin. Un acronyme que j'ai créé. Parce que je voulais changer... On a créé une plateforme qui s'appelle Maison de Fils, il y a six ans. Oui. Bien, j'y arrivais. C'est ça, j'y arrivais. Je veux qu'on en parle de cette plateforme-là. Ça fait six ans que ça existe bientôt? Oui. On est dans notre sixième année. C'est tellement gentil. Comment ça marche? Bien, c'est une plateforme en ligne. Écoute, on est rendu à près de 600 vidéos. Dans 24 disciplines différentes, on s'adresse aux enfants, on s'adresse aux aînés, on passe par du cardio-rondeur, on passe par du yoga, de la méditation. En fait, je pourrais vous en parler pendant une heure, tu devines bien. Mais ce qui a été vraiment brillant de cette idée-là que j'ai eue avec un partenaire, c'est qu'on est allé chercher des experts dans toutes ces disciplines-là que je connais. Tu sais, c'est l'avantage d'avoir de l'expérience. C'est que tu vas dans des conférences pendant des années, des congrès d'entraînement, et les meilleurs, je les connais, je les côtoie, plusieurs sont des amis. On s'est rassemblés, on a fait, pourquoi on ne s'en va pas en ligne proposer des cours? La prof de pilatesse sur ma zone fit, elle entraîne des athlètes olympiques en pilatesse. Tu sais, c'est vraiment des grands experts et on est tous sur la même plateforme à vous offrir une variété incroyable. Puis d'ailleurs, je veux vous inviter le 8 janvier à 19h30, on fait un direct gratuit. Vous avez juste à venir sur ma page Facebook, c'est vraiment, c'est pour parler avec Jean-Marie Lapointe, Abbe Gélina, François Lemay. On va parler ensemble de motivation. On va vous proposer de vous rechoisir. Parce que tu sais, à chaque année, on dit, oui, bien là, je me choisis. Mais là, on va se rechoisir, mais d'une façon différente. Puis j'en viens à mon acronyme, Pierre-Antoine, tu permets, c'est bravo. Bravo parce que je veux qu'on voit la nouvelle année différemment. Je veux qu'on entreprenne notre parcours santé différemment. Le B, c'est pour la bienveillance. Il y a la bienveillance envers les autres, mais on peut-tu être bienveillant envers nous? Envers soi-même. Donc, tu sais, être réaliste, le R, c'est être réaliste. Tu sais, là, le beau-frère va te proposer de t'abonner ou de t'inscrire dans un marathon en septembre. Oh, oui, on le fait, let's go, on le fait, tu sais, comme dirait Dominique. On le fait, Dominique Parker. Mais, tu sais, est-ce que c'est réaliste? Réflissez à ça. Le A, c'est pour l'agrément. Ça prend du plaisir dans les choix que vous allez faire. Il faut que ça vous tente. Il faut que ça vous mette de temps en temps au moins un petit sourire, soit par la musique, soit parce que vous écoutez votre émission préférée, je ne sais pas. Le V, c'est pour les victoires. Chaque moment que vous allez bouger, même si, comme tu l'as dit d'entrée de jeu, Pierre-Antoine, c'est un deux minutes, c'est un cinq minutes parce que c'est juste ça que tu as. Au moins beau. Ça compte. Ça compte. Ça va faire du bien à ta santé mentale. Et en plus, ça va créer un ancrage positif. Tu vas avoir envie de le répéter. Et c'est lui votre allié. En fait, c'est cette régularité. C'est ça, votre allié santé. C'est de le faire régulièrement, de le faire à long terme. Et le haut, bien, c'est pour l'observation. Qu'est-ce que ça te fait? Remarque ce que ça te fait. Et quand on remarque à quel point ça nous fait du bien, bien, on a envie de le répéter. Justement, ça fait des liens positifs dans notre cerveau. C'est comme ça qu'on va améliorer notre santé. Et je trouve que c'est une nouvelle façon d'aborder la nouvelle année. Bien, c'est bien dit. Bravo. Bravo, comme on dit. Merci beaucoup. On le répète. Mazone Fit, donc, qui célébrera son sixième anniversaire cette année. Déjà, dans les prochains mois. Je vous ai allé l'igueur. Bien, joyeuses fêtes. Bonne année, surtout. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça me fait tellement plaisir. Merci à vous. Je vous embrasse fort. Merci pour votre confiance. Salut. 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 Salut.